Yo tout le monde c'est Ryuga donc c'est la vidéo de clôture des Ghoul Terminator Ensuite j'expliquerai un peu mon actualité donc ce qui fait qu'actuellement je ne joue pas et ce qui fait qu'actuellement je suis juste invisible autant que sur les réseaux sociaux que sur le jeu donc pour ce qui s'est passé pendant Ghoul Terminator bah voilà vous voyez devant vous ce n'a pas été terrible on a trois victoires trois défaites avec une FSSS même si les FSSS n'ont pas été très à leur faite pendant le tournoi faut quand même avouer que c'était une compo assez badass et que donc elle n'a absolument pas apporté ce qu'on attendait d'elle donc je vais un peu expliquer les raisons on a une personne Lethal System qui n'avait pas ses stuff donc qui s'est fait prêter je crois deux ou trois heures avant la sauvegarde donc les stuff n'était absolument pas optimisé Sadida c'était plus optimisé Enucrof donc ce n'était pas top top ensuite le Fekka qui n'était pas poussins mais Krus voilà il n'avait pas tous ses stuff non plus il possédait deux ou trois modes dont voilà donc un E-Tip qui était pas mal et le stuff Rockster Feu qui est absolument nul à chier on va pas vous mentir c'était vraiment pas bon donc on s'est un peu chier dessus au niveau des stuff Hartam et moi on a essayé de sauver un peu ce qu'il a pu l'être mais bon on n'a pas eu de chance pas de préparation c'était vraiment pas les matchs même n'étaient pas gués heureusement qu'il y avait une bonne ambiance entre nous car sinon je vous jure que ça aurait été une vraie calamité donc voilà pour ce qui s'est passé pendant le tournoi donc contre Amahiro on s'est tombé contre une compo craxel qui est assez spécial mais bon qui a bien fait le travail comme il y avait un roublavre aussi avec donc de loin on se ramassait des flèches explose qui a empêché le Sadida de mettre son jeu en place contre Ombre on a gagné bon on est c'était une composition FK en face donc on a gagné 4€ mais il a fallu du temps de mettre la victoire en place contre Hagrid on a perdu autour de 9 ou de 10 mais bon vraiment un match bizarre quand même on a passé un ou deux tours on a fait des filles franchement c'était vraiment pas terrible contre Darkblood on a gagné tranquillement voilà franchement c'est passé comme une lettre à la poste contre Thury là on perd donc c'était un contre à la fin voilà on aurait dû gagner ce match largement on a eu des petits problèmes avec le skype car d'autres personnes du serveur avaient accès à la conversation et voilà ils ont un peu foutu la merde dit des conneries à à Cruz par exemple pendant son tour à des tours décisifs voilà c'était vraiment pas top ensuite contre Lyon on a gagné facilement on a mis des... allez on avait une compo assez entrave aussi en face on a mis franchement que du rock voilà j'ai joué R en 12 PA c'était vraiment n'importe quoi et c'est passé c'est passé bon je crois qu'on fait 3-0 à la fin pas mal du tout ensuite donc pendant le bout de terminator mon pote du jeu absolue flash m'a volé deux persos donc le SRAM et le SADIDA donc deux persos pvp en plus enfin colis pvp il les a totalement vidé par jeu de sort items, exos etc etc tout est parti donc là ce que je fais c'est que je me suis refait des kamas j'ai envoyé mes économies qui étaient faites normalement pour remonter une team je les ai envoyé sur Joel pour aller chercher des over résistants des exos et tout le travail là car j'avais franchement la flemme de commencer un craft FM et tout le travail là donc voilà je vais vous présenter un tout petit peu ce que je compte faire et j'ai les trois quarts je pense qu'à part deux voiles d'angle ici j'ai tout déjà donc je vais pas vous faire le détail mais vous voyez que c'est vraiment pas mal du tout 154 dommages R, 830 agilité, des résistances franchement pas dégueulasse le SRAM sera exactement identique à ce que j'avais avant ce n'est absolument pas innovateur mais bon je vais vous avouer que le SRAM me faisait vachement plaisir il faisait franchement un taf de malade dans les matchs il avait un rox pouf et le réseau, les résistances franchement il était juste parfait j'avais pas besoin de changer voilà je pense pas il me manque de voiles d'angle ici j'ai déjà la synth assez exos, je crois que j'ai exos 2% terre ou 2% feu je sais plus voilà donc ici j'ai tout, il manque juste les trophées sur le côté donc c'est pas important et ensuite le Sladida je vais changer, allez je vais changer le Sladida pour un Initroph donc mon Initroph voilà comment il sera ce taf, j'ai déjà tout sauf le voile d'encre aussi en fait il manque deux voiles d'encre ça un peu paraît bizarre comme ce taf mais je pense pour moi il fera le taf il y a 102 de fuite, 105 de votre EPM avec quelques trophées, les résistances pas dégueulasse du tout et j'ai des over pour cent résistances un peu partout, sur l'archétype, sur les abominables surtout franchement, ah ouais je choisis les abominables, je fais le petit aparté de A parce que j'en ai 4% feu donc même si elle est massive, non si fuite je trouve que voilà quand 50 RPM etc c'est pas mal et voilà parce que j'aurais pas envie de foutre des millions dans une phatogastrique que je trouve vraiment pas terrible voilà voilà donc il me manque 2 voiles d'encre pour finir les stuff, enfin 3 pour bien faire et les trophées, ça les trophées, c'est pas cher mais bon ça va être chiant je dois tout refaire, aller par chaud sort etc etc même si à mon avis j'ai pas besoin de tout, 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 tout mes sorts je ferai franchement un système des brouilles au début je me ferai des kamas tranquillement, je ferai des codis, des percos tout ce qu'il faut pour refaire des thunes et tout par chaud petit à petit voilà voilà donc je peux vous présenter vite fait les jets, ça c'est mon sacrièvre voilà tout qui est sur ce compte-ci donc la sauture de Kongoku qui a un bon jet, sans plus la muse rigide pareil a un bon jet bot, bon jet et palme de triton, très bon jet je pense 2% R sans agilité Dividendage R, ouais, sur 20, c'est pas le mieux mais bon c'est pas mal un anneau de nid d'aspera si je pourrais 130 APM, 8-8, ça fait le taf anautique exo-PM toujours pour le même le gourd du valet Vénard pour le sacrièvre 2% feu le collier 1% R, ouais l'amantache qui a aucun pourcent résistant, c'est juste un bon jet général la cap indescriptible, indescriptible c'est ça 2% R franchement je crois que c'est que du bon jet quand même ici c'est pas mon meilleur jet mais bon j'ai trouvé ça, pas cher 1% feu, voilà c'est pas terrible mais ça fait le taf et celle-ci qui est 2% feu avec le retrait au maximum, la fuite au maximum, un soin, voilà c'est un petit truc, ça fait pas une énorme différence, donc tout le reste est un jeu acceptable voilà donc c'est un petit roast up rapide, vous voyez donc 5 millions sur ce perso, qui est le perso que j'ai envoyé sur Joel donc les voiles d'angle je vais devoir les trouver sur Lee Crunch, ce qui n'est pas dérangeant, mais juste un peu plus long car trouver des bons jets sur ce serveur absolument désert, c'est franchement pas top donc pour conclure, voilà je peux vous faire une présentation vite fait de ce que ça va donner au niveau Rox, Core à Core etc donc ici la Flamiche à 190, je pense pas que ça passera beaucoup en critique malgré ce de masse je m'en fous la Fanto tour 400 ouais le but c'est des meufs le roulage de pelle à 300, 250, 300 donc en gros je ferai des 200 quoi des invocations, qui fera le taf, 100 plus, 100 moins euh... tout, 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 le SRAM si vous voulez je vous le représente, mais moi normalement vous connaissez environ l'anx qui l'aura alors pour moi, ouais, je vais me répéter, mais c'est le meilleur stuff pour SRAM je ne sais pas pourquoi je l'avais autant ce stuff, mais franchement je trouve qu'il fait le taf mais dans tout il est juste nickel les poisons sont pas énormes, 250, mais voilà il est surtout terre-feu donc ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout voilà pas dégueulasse pas dégueulasse pas dégueulasse, pas dégueulasse non plus, je vais me répéter tac, 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 tac les petits gens empoisonnés qui envoient quand même à 180 en neutre voilà le coup critique qui fait tout il faut vraiment, comme vous voyez, donc 575, le coup critique un coup critique, je réfléchis quasiment à 800 donc ça, franchement je kiffe pas de soucis pas de soucis, je kiffe donc ensuite le sac rieur, le nouveau mode R que je fais en sachant qu'il va garder les anciens modes parce que lui n'a pas du tout été vidé donc ça c'est bien, donc juste ouais panoplie reine des voleurs, ce genre de choses Dax Rambad, des panoplies en 1 contre 1 je n'utilisais jamais et même en 1 contre 1, je crois pas que ça soit franchement très très utile allez, dépêche-toi s'il te plaît voilà ça c'était le mode que j'avais choisi comme vous voyez donc voilà, les over resistance sont déjà pris en compte ce qui est important voilà, sauf neutre comme d'habitude le reste pas dégueulasse on sort Martin Moon, je vous montre je crois qu'il monte à 700 656 voilà comment et les assos ont toujours s'enchaîné allez désolé pour la coupure donc voilà les assos donc entre 500 et 600 en sachant que j'aurai que 12% de coups critiques car je trouve que les staffs actuels donnent beaucoup de coups critiques donc à part le SRAM qui jouera à moitié réseau et à moitié sur CCC je trouve pas ça intéressant du tout voilà donc maintenant l'arme ceci voilà pas dégueulasse non plus en sachant que je suis mono-châtiment donc je sais beaucoup d'avantages ce qui commence sacré à comprendre voilà voilà donc c'était une petite vidéo pour annoncer que je reprenais du service dans pas longtemps à mon avis semaine prochaine je serai déjà beaucoup plus actif je reprendrai des petites séances perco séances colisium je vais tester le colisium inter-server car à cause du goulta et de mes vacances j'ai absolument rien pu essayer à ce niveau là je ne sais pas du tout comment ça marche ni ce qu'il y a à gagner voilà voilà donc je vous dis à la prochaine je ferai une vidéo car un tournoi sera bientôt organisé sur Lee Crouch enfin en espérant qu'il y a ses participants la quête de Lee Crouch 3 je pense ça sera un tournoi avec des règles de points par classe donc je ne sais pas du tout quelle compo il sera possible de faire bah bon je tiendrai au courant le plus vite possible et tous les gars prenez soin de vous bye